... Finalement, on peut enchaîner directement sur ce que vient de nous dire Laurence Lessig, et je crois qu'il a placé la barre très haut. Et si par hasard certains parmi vous n'ont pas entendu son intervention, qu'ils la regardent ensuite en replay, nous sommes en train d'entrer dans un monde où il va falloir de la politique, de l'intérêt général, de la souveraineté du peuple, et décider comment nous souhaitons vivre. Le président de la République en a beaucoup parlé au G7, pas plus tard qu'hier. Et le terme de souveraineté, effectivement, redevient la mode, souveraineté entendue comme capacité d'agir, et capacité d'agir librement. Nous autres, puisqu'on est tous plus ou moins ici des gens du numérique, on sait que quand un terme devient la mode, c'est un peu inquiétant aussi, qu'en général ça devient un mot valise, et qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'acceptions différentes du terme. Pour moi, toute mode est un quiproquo. Et c'est vrai que ce mot de souveraineté, il a également ses dangers. Au fond, dans les couleurs de l'ONU, quand un pays revendique sa souveraineté, il revendique surtout le droit de faire ce que bon lui chante, sans que personne ne regarde ce qui se passe dans ses frontières. En France, en général, quand on utilise le mot souveraineté, on a vaguement en tête la Révolution française et le peuple souverain. Et donc l'idée de la souveraineté, c'est la liberté politique du peuple souverain. Dans l'industrie de l'armement, par exemple, souvent, quand on emploie le mot souveraineté, c'est pour dire l'intégration verticale d'une filière franco-française. Et ce n'est pas forcément idiot dans l'industrie de l'armement. Si nos rafales peuvent tomber en panne parce que tout d'un coup, un fournisseur refuse de nous fournir une pièce de rechange, on a un problème. On oublie parfois qu'on ne peut pas transposer les problèmes de l'industrie de l'armement dans le B2C, puisque là, quand il y a un vaste libre marché interopérable, on ne dépend pas d'un seul fournisseur. Donc ce mot de souveraineté, il est complexe et ambigu. Parfois, il a été brandi par les Français d'une manière qui était désagréable au reste de l'Europe. Il n'a plus nous arrivé d'avoir des accents protectionnistes ou d'avoir des accents... Enfin surtout, la France est parfois perçue en Europe comme un pays de capitalisme monopoliste d'État où les boîtes du CAC 40 et les hauts fonctionnaires qui recrutent les mêmes personnes s'organisent des petits marchés régulés par l'État pour protéger les entreprises françaises. Et pourtant, il va y avoir une question à traiter. Il va bien falloir que... Et je renvoie de nouveau à la conférence de Laurence Lessig juste avant celle-ci. Il va bien falloir qu'on arrive à décider comment nous souhaitons vivre, ce que nous tolérons, comment on protégera la vie privée. Est-ce qu'on est encore assez fort pour protéger la vie privée ? Est-ce qu'on peut avoir une politique industrielle, éducative, culturelle ? Et même, est-ce qu'on peut promettre à l'économie française qu'elle est en train de se bâtir sur des ressources qui ne seront pas refusées du jour au lendemain par un changement brutal des politiques d'API, par exemple ? Donc, c'est une question. Et je trouve que... C'est pour ça que j'étais très heureux de l'invitation d'UZI. Il est peut-être intéressant de se dire, est-ce qu'après le numérique, on peut penser à la question de la souveraineté numérique avec les outils du numérique ? Est-ce qu'on peut la penser un peu différemment qu'on a pensé, par exemple, l'exception culturelle il y a 30 ans ? Et je crois que oui, bien sûr. Et là, il faut faire un détour dans lequel on va croiser, là aussi, beaucoup l'ombre de Laurence Lessig. Le numérique, c'est une histoire politique. On l'oublie parfois, mais les pères fondateurs... Pour moi, le numérique, la révolution numérique, c'est l'informatique individuelle plus l'Internet. Les gens qui, dans les années 70, dans la Silicon Valley, se sont dit qu'il faut absolument faire des ordinateurs individuels, c'était des idéologues un peu fous. Ils ne savaient pas encore qu'on ferait les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les chaînes d'information continue et Instagram. Ils pensaient juste qu'il y avait 5 ou 6 ordinateurs sur Terre, que c'était un monopole de l'armée, qu'il ne fallait pas laisser un tel monopole entre les mains des militaires, et qu'il fallait empower the people en leur partageant la puissance d'agir. Et donc c'était, dès le début, une histoire politique. Et c'est une histoire qui oscille en permanence entre cette idée de partage de la puissance d'agir et de tentative de captation de la puissance d'agir. Là, pour le coup, c'est le point où, à titre personnel, mais j'adorais en reparler avec lui, j'ai été un peu étonné de ce que n'a pas dit Laurence Lessig, qui a dit « L'heure est venue que les États prennent leurs responsabilités. On ne peut pas faire confiance au seul marché pour réguler les débordements des réseaux sociaux ». Il l'a dit de manière très solennelle et inquiète et inquiétante. Mais il n'a pas dit ce qui, pour moi, est une conviction profonde. C'est que le premier Internet, dans son design, neutre, décentralisé, libre, ouvert, coopératif, transparent, il a changé le monde et que les gens qui, aujourd'hui, se sont posés dessus et nous posent des problèmes comme le 6 janvier et tant d'autres problèmes, ils ont tout à fait le droit. Ils se sont posés sur Internet, mais ils ne respectent pas ces règles initiales. C'est même le contraire. Ils sont archi-centralisés, archi-fermés, absolument pas neutres, puisque chaque contenu, chaque information, chaque suggestion d'amis que vous recevez est décidée au fin d'un business model très particulier. Lécile vient d'en parler beaucoup. Donc il faudra peut-être qu'un jour, on se dise, mais après tout, est-ce que nous, peuple souverain, communauté multi-acteurs, nation et État, on accepte que des gens viennent sur Internet pour faire le contraire de ce qu'était Internet quand ça a trop de conséquences négatives ? Donc en tout cas, c'est une histoire politique depuis le début. C'est une histoire dialectique depuis le début. C'est une histoire qui est née, je viens de le dire, avec des fondamentaux très académiques, en fait, ceux des universitaires. Donc je le redis une deuxième fois. La décentralisation, la neutralité, l'interopérabilité, la liberté d'expression, le code source ouvert et transparent, qui étaient des choses tout à fait évidentes et spontanées sur les campus américains, japonais, français ou au CERN, où est né le web. Et c'est une histoire qui a changé le monde en bien. Rappelons-le quand même, parce qu'il y a beaucoup de grincheux maintenant. L'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès à l'information, la capacité d'innover, le développement économique ont été bouleversés. Et nos enfants, aujourd'hui, sont bien plus malins que nous, il y a 30 ans, et savent beaucoup plus de choses sur le reste du monde, à un point tel qu'on ne s'en rend plus compte. Donc ça a changé le monde en bien. Et aujourd'hui, des nuages pointent à l'horizon, des problèmes sont nés qui appelleront une réponse. Je dirais qu'il y a quatre énormes problèmes, ou plutôt trois plus un. Le premier, on l'oublie parfois quand on parle de ces sujets-là, c'est d'abord les détournements malveillants du numérique. Les Américains parlent de « weaponization » par des acteurs malveillants. Les premiers d'entre eux, c'est les cybercriminels. Aujourd'hui, les ransomware, c'est quelques milliards par an, et ça double tous les ans. Et ça va finir par avoir un impact macroéconomique très inquiétant. Les États eux-mêmes, effectivement, on discute à l'ONU du droit de la cyberguerre et de comment nous ferons pour appliquer les conventions de Genève dans le cyberespace en cas de conflit majeur. Et ça n'est pas facile, parce que la situation stratégique et tactique est tellement différente qu'il est parfois difficile de retrouver nos concepts. Les ingérences dans les élections, les terroristes qui font un usage d'Internet très brillant et très impactant, malheureusement. Nous avons travaillé avec mon équipe sur l'appel de Christchurch. Je rappelle à ceux qui l'ignoreraient, qu'après cet horrible attentat en Nouvelle-Zélande où un terroriste d'extrême droite a tué 56 personnes dans une mosquée en se filmant avec une GoPro et en live-streamant son action, dans la semaine qui a suivi, YouTube a dû faire face à un million de tentatives de republication de la vidéo et Facebook a 400 000 tentatives de publication de la vidéo. Et donc l'acte avait été designé et pensé pour avoir l'expression maximale sur les réseaux sociaux en activant ce besoin de partage de tous les gens qui ont partagé et qui ont tenté de partager n'étaient pas des fous terroristes. Certains étaient juste des bonnets qui étaient épatés par cette image et qui voulaient la partager, y compris même pour la dénoncer en fait. Donc premier danger, c'est le détournement. Deuxième danger, le déséquilibre. C'est une histoire qui est née dans l'envie de partager la puissance d'action, de partager le pouvoir, de partager la puissance de création et qui voit émerger des monopoles considérables, que ce soit des entreprises qui se retrouvent en situation monopolistique, que ce soit des monopoles de capacité. Aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, par exemple, on sent bien qu'il y a quand même deux ou trois boîtes qui sont devant tout le monde. Que ce soit des monopoles géographiques aussi. On voit bien que les industries du cloud, ou de nouveau de l'intelligence artificielle, sont hyper concentrées. Et moi, j'ai envie de dire, j'ai pas passé 25 ans de ma vie dans le numérique pour me retrouver dans un monde où il y a, comme pendant la guerre froide, deux superpuissances qui ont toutes les capacités et qui en plus entraînent la planète entière dans leur affrontement frontal. Le troisième problème, et Laurence Lessig en a parlé beaucoup, on pourrait l'appeler les externités négatives. Donc en fait, personne ne voulait mal faire, mais il se trouve que ça tourne mal. De même qu'il y a des industries qui essaient de faire des objets. Mais qui polluent les rivières, et il faut les empêcher de polluer les rivières. De même, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a été amplement dit. Moi, je le résumerais en disant, ils déchirent le tissu démocratique. À coups de bulles de filtre, de chambres d'écho, de micro-stimulus, de changements subtils des règles du jeu, de narcissisme. On pourrait en parler des heures, et on va pas le faire. Mais il nous amène à la désinformation au 6 janvier. Le 6 janvier, ce qui s'est passé au Capitole, aux États-Unis, est très, très grave. Non seulement parce que c'est factieux, c'est une attaque contre les institutions, même d'une des plus grandes démocraties du monde, mais parce que un tiers des Américains pensaient vraiment que Trump avait gagné les élections, et que le pape faisait des sacrifices humains dans les caves du Vatican, et qu'un ordinateur géant qui s'appelait le Kraken n'avait tout dévoilé, et que, enfin, c'est la psychose collective. Il faudra quand même le regarder en face. Ces gens avaient basculé dans une réalité chimérique et parallèle. Donc voilà un peu ce que se produisent ces modèles économiques et la manière dont ils utilisent les algorithmes, les stimulus, le A-B testing, l'IA. Les SIG aussi a fait un article assez frappant il y a quelques semaines, où ils commentent le fait que le directeur de la campagne Trump explique qu'ils avaient de l'IA et ils envoyaient tous les jours 50 000 micro-messages différents à 50 000 micro-publics différents. Donc la vie politique, désormais aux États-Unis, qui n'ont ni RGPD ni interdiction de la pub politique, l'Europe c'est très différent, c'est des IA qui décident de 50 000 micro-stimulus et qui envoient ça un peu partout. Et donc le candidat en face, il ne peut pas répondre en disant « je vous propose un destin collectif, dites-moi si c'est celui que nous, peuple souverain, nous endossons, etc. » Donc face à ça, les États, et notamment la France, et notamment l'Europe, disent qu'on doit être capables d'être à la table de la discussion, on doit être capables d'amener les exigences de la démocratie, et pour ça, il faut qu'on ait de la puissance d'agir, il faut qu'on soit souverains. Nous avons besoin de souveraineté numérique. Ah oui, pardon, parce que ça, c'est les meilleurs États. Parce que je vous avais annoncé trois plus une, un danger. Le quatrième danger, c'est nous, c'est les États. C'est-à-dire, face à ça, il y a une tentation parfois d'over-régulation, ou de régulation à côté de la plaque, un peu orwellienne, un peu dominatrice, et notamment, il y a quand même un certain nombre de pays qui disent, c'est à nous les États d'organiser Internet, et qui disent, à l'ICAN, on entend trop les entreprises, à l'Internet Governance Forum, à l'ONU, on entend trop la société civile. Donc laissez-nous faire, et vous suivez mon regard, mais vous voyez bien qu'il y a en tout cas deux très grands pays à l'Est de l'Europe qui sont en train d'essayer de faire leur Internet national, et qui parfois même proposent de changer les protocoles TCPIP à la racine. Et donc, les réactions des États face à la menace peuvent être la quatrième menace et le quatrième cavalier de l'apocalypse. Et c'est pour ça qu'il faut aussi construire la souveraineté ouverte, apaisée, sereine, dialogante, avec la société civile, avec la recherche, et qu'il faut que nous, les Européens, parce qu'en fait, c'est l'Europe qui cherche une troisième voie entre le tout marché et le tout État, nous, les Européens, il faut qu'on prouve que c'est possible et que ça marche et que ça règle les problèmes. Et pour ça, il nous faut de la souveraineté. Et je l'ai dit en préambule, nous, Européens, quand on a, enfin surtout les Français, quand on a parlé aux autres Européens de souveraineté, parfois on dissimulait mal un protectionnisme mal habile et courte vue. Parfois aussi, nos collègues Européens entendent justement un récit qui leur semble un peu chinois ou un peu russe de contrôle d'Internet. Et donc, il est très important d'abord d'être clair sur ce qu'on propose et de dire qu'on n'est pas en train de parler de dominer Internet, on est en train de parler d'être libre dans Internet. De dire qu'on ne parle pas de dire je fais bien tout ce qui me passe par la tête, mais de dire qu'on est en train de dire je réclame et je revendique l'autonomie stratégique. Non, je ne peux pas accepter un monde où il y a un seul fournisseur de 5G. Non, je ne veux pas accepter un monde où le Patriot Act écrase le RGPD. Nous sommes l'Europe, nous pouvons prendre librement les choix qui nous concernent après délibération dans le respect de nos institutions démocratiques. Donc, ce dont on parle, c'est l'autonomie stratégique. Quand j'étais le DINZIC, vous y avez fait allusion, il m'est arrivé d'acheter du cloud non français et non souverain, mais je mettais des clauses de portabilité très dures dans les marchés en disant je veux pouvoir dégager en 3 semaines et je veux en plus des tests de migration avant de signer le contrat pour être certain que ce n'est pas seulement un droit juridique mais c'est un droit testé. Ça, c'est une pensée de souveraineté. Ce n'est pas une pensée ronchon disant je ne bosserai jamais avec le privé ou un privé étranger. C'est une pensée qui dit je vérifie si je garde le choix, si je garde de la marge de manœuvre. Donc, c'est cette souveraineté-là, cette autonomie stratégique-là que nous, l'Europe, nous devons revendiquer et construire et alors ça tombe bien. C'est aussi pour ça que j'étais très heureux de votre invitation. En janvier prochain, la France prendra la présidence de l'Union européenne et pour le président de la République, pour le ministre des Affaires étrangères, l'idée est d'utiliser ces six mois de présidence de l'Union européenne pour promouvoir une pensée qui est du souffle et de la profondeur de la souveraineté numérique européenne. Et pour mettre en œuvre les premières étapes qui iront dans ce sens-là, cette idée nous semble une des principales priorités de la présidence française de l'Union européenne. Donc, je vous dévoile en avance de phase ce qui sera un peu un agenda de la présidence française de l'Union européenne. Et fondamentalement, je veux vous dire que cette souveraineté numérique, pensée comme une autonomie stratégique qui peut être bienveillante, qui peut être non-rivale. vous savez, en stratégie, il y a des gens qui disent qu'il faut l'hégémonie stratégique et il y a des gens qui disent qu'il me faut l'autonomie stratégique. On n'a pas besoin d'écraser le numérique. On peut, notamment pour, et j'y viendrai en conclusion, pour ceux qui connaissent le monde du logiciel libre, du cause source ouverte, des communs contributifs, on peut très bien être libre avec la liberté de son voisin et même profiter de la liberté de son voisin pour être nous-mêmes encore plus libres. Moi, j'aime bien inverser la phrase qui dit la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres en disant que c'est le contraire. La liberté des uns s'arrête là où s'arrête celle des autres. Et la liberté des uns se renforce de la liberté des autres. Et donc, cette autonomie stratégique, l'agenda que poussera la France, il est en quatre points. Le premier, je vais le glisser là. Je pense qu'ici, dans le public du ZI, il ne surprendra personne. Mais si vous allez dans les couloirs de Bercy ou de l'OMC, il surprendrait tout le monde. La cybersécurité. Parce que, comme en général, c'est des débats de protectionnisme, souveraineté et tout, c'est des débats sur le libre-échange. On oublie toujours le basique, c'est que si tout le monde peut vous espionner ou si tout le monde peut vous débrancher, vous n'êtes pas libre, point. Et donc, tout ce qui va dans le sens de renforcer la sécurité et la résilience de nos infrastructures, tout ce qui va dans le sens de diffuser de la compréhension et de la capacité en matière de protection, tout ce qui va dans le sens de construire de meilleures coopérations entre États en Europe pour se protéger, est un facteur de souveraineté qu'il ne faut vraiment pas négliger. Donc, il y aura beaucoup de cybersécurité dans l'agenda français de souveraineté numérique européenne. Ensuite, vous savez, il y a une vieille blague aux États-Unis qui dit « Les Américains inventent, les Chinois copient, les Européens régulent ». Elle est fausse, bien sûr. D'ailleurs, les Chinois inventent aussi maintenant. Mais il y a parfois des Européens qui en font un destin, une fatalité, et qui disent « Bah oui, on sera le continent qui régule, on l'a fait avec le RGP ». On va recommencer. Ça n'est pas vrai. Dans le numérique, qui est un marché de monopoles qui sont monopolistiques parce qu'ils inventent des marchés, ils ne s'emparent pas des marchés, ils les créent. Ils inventent le réseau social, ils inventent le search. Qui a marché « Winner takes all », c'est aussi un monde de standards de fait. Et si vous croyez vraiment que vous pouvez ne pas être innovant et régulier, vous vous trompez. Et si nous avons pu le faire une fois avec le RGPD, c'est parce que on avait 40 ans d'histoire là-dessus et que les Américains n'y avaient pas réfléchi, qu'ils n'avaient rien à opposer au RGPD. Mais en général, ça ne se produit pas comme ça. Et donc, tout ce que fera l'Europe pour avoir des startups, pour avoir des licornes, pour avoir une économie numérique prospère, pour réussir la transformation numérique de son industrie, mais aussi pour avoir des contenus, des artistes, des intellectuels, des chercheurs, sera des facteurs de souveraineté. Alors ça, l'Europe le sait au moins pour la partie économie numérique. Peut-être qu'elle n'a pas encore compris que la culture, ça fait partie du jeu, que la Californie est un État incroyable grâce à San Francisco et aussi grâce à Hollywood. Et que d'ailleurs, le numérique californien se joue à la frontière des deux, que BuzzFeed et beaucoup de gens sont nés à Los Angeles, pas à San Francisco. Donc voilà, il faut qu'on aille avec confiance mais avec fierté au service de notre créativité et qu'on la libère, qu'on écrive notre chemin nous-mêmes dans notre histoire. Alors en revanche, on peut quand même être une puissance de régulation un peu et effectivement, le RGPD est un exemple stupéfiant pour tout le monde parce que c'est en train, en petit à petit, de devenir un standard de fait. Parce que quand on a fait le RGPD pour 500 millions d'Européens, le Japon a fait un accord d'adéquation avec ses 200 millions de consommateurs. La Californie a passé une loi qui est presque une copie du RGPD, le Mexique aussi. Et là, l'Inde, avec un milliard de 100 millions d'habitants, est en train de, en tout cas pour la partie régulation des entreprises, de faire un copier-coller du RGPD. Peut-être pas sur la partie contrôle de l'État. Mais si on est le marché de 2 milliards de consommateurs, en fait, on est le marché de référence et on a créé un avantage compétitif pour nos propres entreprises. Et nous savons tous, et la diplomatie française s'y emploie, qu'on peut, sur certaines autres grandes décisions structurantes de l'Europe, tenter d'en faire le standard international. Et ce qu'ignorait Laurence Lessig, puisqu'il n'est pas dans les couloirs de Bruxelles, c'est qu'on travaille par exemple pour réguler ces histoires de haine en ligne, de fake news, de désinformation, de terrorisme. On travaille sur le Digital Service Act, qui est un texte absolument innovant, très profondément inspiré par la France, par le rapport Loutrelle, par les travaux de la DGE. Parce que, vous voyez bien que dans ces histoires de contenu haineux, de colère, de violence, on a plusieurs dangers. On a le danger de rien faire. On a le danger de dire aux États que c'est eux qui vont décider ce qui est interdit et autorisé, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça serait orwellien. Et on a le danger de dire, c'est pas grave, je fais confiance aux entreprises. M. Zuckerberg va faire une IA formidable qui va faire du deep filtering et qui va censurer les vidéos avant même qu'on les publie. On ne veut pas ça non plus. Et l'idée du Digital Service Act, ça a été de dire, inspirons-nous moins de la télé et plus des banques. Et en fait, de ces règles de compliance, de conformité, de transparence, de relevabilité qu'on a petit à petit construites pour les banques. Et donc, en un mot, le Digital Service Act, ça va demander aux entreprises de faire des études de risque et de nous dire les risques qui peuvent être induits par leur business model. Ça va leur demander de faire des plans de remédiation et ça va donner de larges pouvoirs d'audit à des autorités de régulation mais qui viendront voir si les plans sont sérieux et si les régulations sont sérieuses. Qui ne vont pas dire ce contenu était horrible, qui vont dire votre analyse de risque n'est pas sérieuse, montrez-moi les données brutes, montrez-moi les calculs que vous avez faits qui vous font penser que votre remédiation va fonctionner, etc. Donc là, par exemple, je pense que dans le DSA, un potentiel d'exportation qui ressemble à celui du RGPD. Et enfin, et je vais terminer avec ça, les gens du numérique savent bien que dans le numérique qui est une économie de plateforme, le patron, c'est quand même celui qui possède les ressources sur lesquelles vous bâtissez vos services. Et moi, j'ai de la chance parce qu'à titre biographique, depuis l'âge de 4 ans, j'ai compris ce problème. Mais je suis sympa, je partage avec vous mon histoire familiale. le frère de ma grand-mère était métaillé. C'est-à-dire qu'il vivait à Carcassonne et un fermier lui avait donné un terrain en disant « Vas-y, si tu veux, tu coupes la forêt, si tu veux, t'enlèves les souches, si tu veux, tu plantes de la vigne, si tu veux, tu fais du vin. » Et 30 ans plus tard, le fermier lui a dit « Merci beaucoup, toi tu pars à la retraite et moi je reprends ma vigne. » Et j'ai toujours entendu ma grand-mère dire « Le pauvre, il a voué sa vie à cultiver la terre d'un autre. » Et en fait, quand vous bâtissez vos services dans Google Maps, dans Facebook Connect, vous êtes en train de cultiver la terre d'un autre. Vous donnez au moins autant de valeur à la plateforme que vous lui donnez à votre entreprise et elle peut vous exproprier ou changer les tarifs ou changer les règles de l'API. et cette position de fragilité n'est pas durablement soutenable. Si on veut être souverain, je ne dis pas qu'il faut posséder toutes les ressources, je dis qu'il faut construire son économie sur des ressources dont on ne peut pas vous exproprier. Et pour ça, l'Europe a deux leviers. Le premier levier, c'est quand même les politiques industrielles massives, à l'ancienne si je puis dire, mais elles restent pertinentes. On se trouverait mieux d'être un continent qui sait faire de la 5G. de l'IA, de l'informatique quantique, du cloud, bien sûr. Et on a intérêt à avoir des politiques industrielles et on a intérêt aussi à ne pas écouter les débiles néolibéraux qui ne voient pas qu'il y a une politique industrielle dans la Silicon Valley, il y en a une à Séoul, il y en a une à Tel Aviv, il y en a partout où ça marche, en fait. Une politique industrielle, ça ne veut pas forcément dire que des fonctionnaires dans un coin décident ce que vont faire les entreprises. Ça peut être plus malin que ça, quand même. Ça peut être emporer les entreprises, leur faciliter la vie, financer des infrastructures, financer de la recherche amont comme le fait la DARPA qui ensuite déverse tout vers le tissu économique, mais il en faut. Et puis, ça c'est peut-être la grande nouveauté de cette année 2021 et de la présidence française de l'Union européenne, une autre manière d'être sur un terrain dont on ne peut pas vous exproprier, c'est d'être sur un terrain dont personne ne peut être exproprié. c'est d'être dans les communs numériques. C'est de bâtir sur une ressource que nous avons en partage qui est faite par des millions de contributeurs, qui est gouvernée par ces contributeurs. Et en fait, quand on regarde d'un peu plus près, Internet est encore très largement fondé sur ça. Parce qu'enlever Linux, MySQL, Apache, Wikipédia, OpenStreetMap et j'en passe c'est des meilleurs. Enlever les logiciels libres, les grands communs contributifs, vous n'avez plus d'Internet en fait. En fait, c'est une histoire dont une grande partie, parfois sous-estimée par le grand public, est faite par ces ressources que nous avons en partage. Un commun, ce n'est pas un bien public, ce n'est pas un truc qui a tout le monde, c'est un truc qui est fait par certains bénéfices de tous. Et nous allons beaucoup pousser cette idée que l'Europe se grandirait et gagnerait des points de souveraineté à soutenir ces communs, à les financer s'ils en ont besoin. à y contribuer avec ces données, à apprendre à s'en servir et à les utiliser dans nos systèmes. Et que ça peut être une stratégie étonnante et intéressante de souveraineté. Parce que pour le coup, on est bien dans quelque chose qui est dans le cœur du cœur du numérique, qui est non-rival. Si je mets des données de la France sur OpenStreetMap, ça n'affaiblit pas l'Allemagne, ça renforce l'Allemagne. Et si je fabrique des ressources de OpenGov pour faire des sondages en ligne en grande transparence, je peux les donner à l'Afrique et faire progresser la démocratie. Donc c'est une pensée de souveraineté qui est très numérique, qui est non-rival et qui, je vais peut-être terminer avec ça, est peut-être le chemin européen parce que je vais boucler la boucle. Je vous ai rappelé qu'au début, ce numérique, c'est une histoire d'émancipation individuelle. C'était fait pour Empower the People. la souveraineté, en Europe, en tout cas, on peut la penser comme une sorte de projection des libertés fondamentales. Chez nous, il n'y a pas de contradiction entre avoir des citoyens libres, indépendants, cultivés, qui prennent leurs décisions librement, qui ne sont pas trop surveillés par le capitalisme de surveillance, qui ont des droits fondamentaux à poser à l'État et que la somme de ces souverainetés individuelles est protégée par une souveraineté collective avec des rappels démocratiques. L'Europe est capable de penser et de défendre ça mieux que les deux autres grands continents d'innovation. Et ça pourrait être un peu notre signature et notre marque de fabrique et surtout le destin que nous voudrons souverainement emprunter. Voilà. Super. Un grand merci, Henri, pour cette excellente intervention. On a énormément de questions pour vous. Alors déjà, la première, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que vous avez dit un instant, sur un peu le libéralisme qu'on pourrait penser des entreprises, je pourrais dire la friendly tech qu'on a aujourd'hui. Il y a un discours qu'on entend souvent qui est, mais en fait, là où on peut être compétitif, c'est les services maintenant, la guerre du cloud, on l'a perdu, c'est fini, maintenant il faut penser services. Est-ce que vous pouvez nous donner un commentaire sur ça ? Oui. Je réfléchis si je fais 10 secondes ou 3 heures. Plusieurs choses. D'abord, cette histoire, c'est une vieille histoire qui, en fait, naît dans l'affrontement du MIT et de Harvard. Et pour moi, le chemin du faiblesse de l'usine sans ouvriers est une voie de garage depuis le début et c'est comme ça qu'on s'affaiblit. Premièrement. Deuxièmement, en revanche, oui, nous avons perdu quelques batailles. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au fond, nous n'oublions jamais à quel point la France est un immense pays de l'informatique jusqu'à la fin des années 90 et à quel point elle décroche brutalement mais pour une seule raison. Elle rate cette révolution numérique telle qu'elle s'invente dans la Silicon Valley. Mais la bataille qu'on a perdue, d'après moi, c'est la bataille du consumer Internet. C'est ce qui s'invente en Californie. C'est Google, Facebook, les GAFAM, etc. Et cette bataille, quand on regarde d'un peu plus près, Laurence Lessig l'a très bien rappelé, c'est une bataille sur un seul business model, la publicité. Et la publicité, c'est une industrie tout à fait honorable, mais qui depuis 100 ans de manière constante représente 1% du PIB des pays développés. Ça ne change pas. Et ça ne peut pas trop changer puisqu'évidemment, la publicité n'existe que s'il y a des gens qui vendent des vrais services derrière, ou des vrais biens ou des vrais services. Et moi, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, OK, on a perdu la bataille du consumer Internet qui se finance par la pub. On a aussi pris des claques sur l'IA ou sur le cloud, par exemple. Mais là, on n'a pas complètement perdu. Et en revanche, on est plus avancé avec les Américains sur la 5G, etc. Regardons toutes les autres batailles qu'il y a devant nous. La ville intelligente, la santé du futur, le transport intelligent et tout le reste. Le corps enrichi, la domotique. Regardons tout ce qui va se numériser ailleurs que dans la pub. Dans les corps, dans les maisons, dans les villes, dans les transports, dans la nature, dans les campagnes. Et toutes ces batailles ont à peine commencé, en fait. Et il n'y a aucune fatalité. Nous avons été un continent géant de l'innovation. et je ne parle pas seulement du 19e siècle de numérique. Le routage par paquet est inventé en France par Louis Pouzin. La DSL, c'est inventé par Alcatel. Le triple play aussi. Le web, c'est inventé par un Anglais au CERN, à Genève, dans un bureau qui était en France. On a écrit des pages entières de cette histoire. On peut continuer. Aucun défaitisme, bien au contraire. Mais deux idées. quand même, à un moment donné, les deep tech, ça compte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mérite à faire des industries de service. Je sais bien que c'est un atout de l'économie française. Il n'y a pratiquement que la France qui sait faire des Veolia ou des sociétés générales ou des accords, c'est-à-dire ces groupes de 200, 300 000 salariés qui, dans le monde entier, garantissent une qualité de service élevée et uniforme. C'est une spécificité française. Donc, il faut en tirer des choses, évidemment. Mais jeter le bébé avec l'eau du bain en disant « Je prendrai les tech des autres et j'inventerai des services, ce serait suicidaire. » Merci. C'est très clair. Une question qui est un petit peu liée à ça de Jean-Michel. Peut-on parler de souveraineté numérique sans avoir des GAFAM européens ? J'ai un peu... Alors, d'abord, merci pour la question. Petit a. Finalement, j'ai laissé un gros implicite dans mon propos liminaire. Je n'ai pas trop souligné pourquoi, d'après nous, au Quai d'Orsay, la souveraineté numérique ne peut être que européenne. Mais on va faire vite. Si vous voulez tenir tête aux GAFAM, aux BATX et aussi aux États qui les protègent, la taille critique, c'est l'Europe. Il faut demander à l'Espagne ce qui s'est passé quand elle a voulu faire seule l'ancêtre de la directive copyright, que je n'adore pas. Mais on est un peuple souverain. On a aussi le droit... Un continent souverain. On a le droit de prendre nos décisions. Donc, il faut qu'elle soit européenne. Oui. Pour faire court, pour répondre à Jean-Michel, oui. D'abord, je viens de montrer qu'il y a aussi des tas de manières d'éviter qu'il y ait quelqu'un à une souveraineté sur nous, même si on n'est pas soi-même monopolistique. Et puis ensuite, je viens de dire aussi qu'il y a le consumer Internet, mais il y a des tas d'autres points stratégiques tout aussi importants. Après, je serai le premier heureux le jour où on aura une gigantesque boîte de tech européenne. Enfin, de tech, on en a quelques-unes. dans la SAP ou d'assaut-systèmes. Mais, disons, mais après Internet. Une question de Nada. Y aura-t-il une institution européenne en extension de l'ANSI pour ce nouveau projet de souveraineté européenne ? Non, je ne crois pas. Je pense que ce projet, il a trop de dimensions. Et je pense que la sécurité nationale, ça reste quand même un sujet extrêmement souverain, pour le coup, dans le sens ancien du terme. Un, la France ne délèguera pas sa sécurité à des institutions européennes. Et deux, ça serait idiot de vouloir faire un truc qui ferait de la culture, de la recherche, de la sécurité, du développement économique. Alors, en revanche, il peut y avoir des institutions européennes locales. La France promeut, par exemple, l'idée d'une agence de protection des démocraties pour protéger les campagnes électorales et la sincérité des scrutins. Alors, je n'ai pas créé une souris un petit peu. Alors, une question de Nargis. Pourquoi calquer le fonctionnement de la société physique et pourquoi ne pas recréer une souveraineté populaire internationale spécifique au numérique non dirigée par les États ? Belle question. Et on a tous à l'oreille la déclaration d'indépendance du cyberespace. Alors, d'abord, moi, je donne à moitié raison. C'est-à-dire, ce que les Européens font par ailleurs, c'est de défendre ardemment, et parfois c'est dur, une gouvernance qui soit multilatérale, donc tous les pays, et multipartie prenante. C'est-à-dire que nous considérons, et nous l'avons prouvé à plusieurs reprises, que les décisions structurantes sur le futur du numérique doivent être prises dans un débat entre les États, la société civile, les chercheurs et les entreprises. Donc ça, c'est très clair que je suis donc au trois quarts d'accord avec la question. Après, je dois dire que pour le pratiquer depuis longtemps moi-même, cette approche multipartite, que les Anglais appellent multistécolderisme, il va probablement falloir progresser pour la construire solidement et sérieusement. L'avantage de la souveraineté des États, c'est qu'on sait d'où elle vient, sur quelle légitimité des États. Elle est fondée par la Charte des Nations Unies et on appelle État un pays qui est reconnu par les Nations Unies. Vous ne pouvez pas aller dans votre jardin et dire je suis un État. Et on est 200 et on s'explique à l'ONU et on connaît les limites et les prérogatives et le droit international qui s'applique au-dessus de la souveraineté des États à nous tous. Dans le multistécoldeurisme, vous pouvez vous pointer à une réunion de l'Internet Governance Forum et dire je suis une puissante ONG française et je suis contre et en fait vous êtes un groupe de 4 copains qui avaient fait un pari dans un bistrot. Vous pouvez vous mettre dans une pièce ou vous pouvez être une très grande entreprise de type GAFAM ou autre parce qu'on a tort de croire qu'il n'y a que 5 watts. Il y en a beaucoup de plus en fait. Et vous envoyez 150 personnes pour truster tous les groupes de travail de l'IGF et pour faire croire qu'il y a un chorus et une unanimité alors que des gens qui font des combats magnifiques et merveilleux ne sont que 5 et ne peuvent pas occuper le terrain. Pour arriver à une démocratie... Les Allemands ils ont l'expression de démocratie liquide. Une démocratie qui va s'insinuer plus profondément dans les systèmes de décision. Il faut inventer les rituels et les procédures de cette démocratie liquide et il faut travailler. J'aime bien raconter un truc pour qu'on y pense tous. La Révolution française en 1789 elle décide que la justice pénale sera rendue par un jury populaire. Donc c'est le peuple souverain, déjà souverain qui décide de la culpabilité ou de l'innocence du prévenu. Mais il a fallu deux siècles pour inventer un code de procédure pénale. Le jury populaire les 12 hommes en colère il peut aussi faire des conneries il peut aussi lyncher. Et pour que la souveraineté du jury populaire s'exprime vraiment on a inventé les droits de l'accusation les droits de la défense le procureur la publicité des débats le secret des délibérations le juge qui prononce la peine et toutes sortes de sécurité pour que ce jury populaire ce soit vraiment l'état de droit et pas le lynchage. Si on veut une phrase plus geek puisque quand même on est chez Uzi dans le deuxième épisode donc le cinquième de la guerre des étoiles les ténants de la république disent le jour où nous avons perdu nos institutions nous avons perdu la démocratie. Il faut institutionnaliser cette gouvernance ouverte à la société civile. Merci beaucoup. Moi je mets une petite question sur la position de l'état notamment suite à la conférence de presse du 17 mai dernier sur le cloud souverain. Quel regard vous avez sur ce qui me semblait c'est qu'on allait vers plutôt un achat de licences de logiciels qui viendrait de Google Azure Microsoft enfin peu importe qu'on opérait en Europe. J'ai l'impression que c'est la solution qui se dégage un peu plus aujourd'hui. Quel est votre regard là-dessus ? D'abord ce n'est pas pour nous agrober je suis ambassadeur je dois présenter et défendre la position de la France mais là c'est des sujets plus ministère de l'Industrie Bercy mais on voit bien que ce qu'on cherche c'est d'abord relocaliser un peu les données alors pour un informaticien on se dit quel rapport on s'en fout où elles sont les données le problème ce n'est pas les données c'est le droit applicable et la juridiction et quand on vous savez ce qui inquiète tout le monde je partage là pour les quelques rares qui ne sauraient pas c'est qu'on ne sait pas bien dans quelle mesure le Claude Act ou le Patriot Act ça n'autorise pas les services secrets américains à venir se servir tout seul donc même quand les entreprises de bonne foi et loyalement nous disent mais non mais non je suis une filiale de droit français et je ne transmettrai pas de données et bon la NSA par exemple est tellement forte qu'ils peuvent même venir chercher les données tout seuls ils sont trop qu'on s'en rende compte donc on a ces problèmes de territorialisation pour appliquer notre cadre notre cadre juridique et puis on a ce problème d'interopérabilité et j'ai beaucoup vu là ces derniers temps dans la presse les gens ricaner parce que Microsoft par exemple voulait entrer dans GaiaX mais GaiaX c'est un standard d'interopérabilité pour que précisément on puisse changer facilement de prestataire d'un certain point de vue c'est un progrès de souveraineté quand Microsoft rentre dans nos règles du jeu parce que si vous achetez du Microsoft vous pourrez dégager du jour au lendemain et aller chez un autre fournisseur si Microsoft ne tient pas parole donc là il ne faut pas ricaner il faut se méfier des idées simples et simplistes et il ne faut pas ricaner en disant on n'a jamais dit qu'une entreprise étrangère était un acteur malveillant et qu'il fallait bouter hors de l'Europe on a dit qu'on veut que les Européens puissent prendre des décisions politiques concernant leur futur Merci beaucoup une question de Xavier selon vous est-ce que la blockchain est une menace ou une opportunité pour la souveraineté numérique ? Je ne sais pas si ça a un rapport avec la souveraineté moi à titre personnel je n'ai jamais adoré la blockchain parce que comme je viens aussi de la tech je trouve que c'est de l'informatique pourrie en fait l'idée de dire chaque fois que je veux retrouver la trace d'une transnation je réallume l'historique de l'ensemble des transactions depuis le début c'est du gaspillage d'énergie et je ne sais pas si vous savez que juste le minage de bitcoin là aujourd'hui qui ne sert quand même pas à grand chose à part financer des mafias ça consomme autant d'électricité que l'argentine ça commence à te le voir donc moi je n'ai jamais adoré cette mauvaise informatique de même que je n'ai jamais adoré trop le big data si ce qu'on veut dire par big data c'est j'allume un cluster de machines pour faire tous les calculs en parallèle sans réfléchir avant voilà après bien sûr que ça peut financer un peu les mafias l'argent sale etc mais par ailleurs on a des services secrets qui savent très bien rentrer dans ces systèmes aussi je ne sais pas si c'est une menace dramatique la blockchain à un moment on s'est posé des questions plus intéressantes sur le libra est-ce que si vraiment un acteur privé bat monnaie d'abord est-ce que c'est vraiment une monnaie c'est quoi la définition d'une monnaie est-ce qu'il peut se mettre à jouer sur les taux de change est-ce que les régulations qui s'appliquent à nous s'appliqueront à lui là on s'est posé des vraies questions de souveraineté quand on a entendu parler du libra et d'ailleurs en continuité de ça est-ce que justement un euro digital qui serait plutôt stable serait peut-être une occasion pour l'Europe de rattraper un certain retard pourquoi pas mais j'avoue que je n'ai pas encore vu mais peut-être que je vais recevoir plein de mails après cette conférence ce que ça change par rapport à un euro normal et des systèmes de paiement très simples et très fluides je ne suis pas sûr d'avoir compris en fait peut-être simplement pour éviter à d'autres acteurs d'occuper la place par rapport à des institutions européennes qui pourraient réguler justement ce marché-là oui mais en fait ce qui compte c'est le paiement c'est pas forcément d'avoir une monnaie virtuelle oui c'est ça d'ailleurs c'est là que moi c'était ma conclusion sur libra je pensais que finalement en fait Facebook veut plutôt faire du du paiement que de la monnaie tout à fait en revanche si quelqu'un peut payer en envoyant un SMS mais je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'une monnaie virtuelle pour faire ça complètement alors nous avons encore cinq minutes on a encore quelques questions quel est le bilan de l'action du conseil national du numérique depuis qu'il a été créé en 2000 je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait en bien ce n'est pas tout à fait une question pour moi mais pour avoir vu depuis le début je trouve que c'est assez intéressant de voir que les changements successifs du conseil national du numérique reflètent en creux les changements de la société française sur ces questions et somme toutes nos progrès il ne faut pas oublier qu'il est créé sous Nicolas Sarkozy ça vient d'être rappelé à un moment où on vient où en gros le monde numérique est traumatisé par Adopi qui était quand même un peu con quoi pour le dire enfin pardon y compris parce qu'on menaçait les libertés fondamentales pour une pratique qui n'avait déjà plus cours puisque ça faisait bien longtemps que les ados ne téléchargeaient plus qu'il y avait du streaming Adopi elle-même s'est réformée depuis et fait du bon travail ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et il y avait ce sentiment chez les politiques qu'il y avait là quelque chose qui se passait auquel ils ne comprenaient rien c'est aussi les années où NKM est ministre du numérique et où c'est la première qui dit vous savez on crée des emplois dans les start-up on ferait bien de faire attention à ces trucs-là et globalement les stratèges des politiques industrielles françaises je lui disais mais qu'est-ce que vous dites madame les emplois c'est l'industrie quoi elle a dit non mais regardez là où il se crée pas le volume mais la progression donc après et donc le tout premier conseiller numérique c'est globalement des entrepreneurs le deuxième celui de Fleur Pellerin on dit mais le numérique c'est sociétal aussi c'est aussi la ville du futur et donc il devient beaucoup plus riche en chercheurs en sociologues il y a Bernard Stiegler et il se pose des questions de société il est allé il était dirigé par Bono Tchelin il est allé jusqu'à parler de par exemple vous vous rappelez du revenu minimum enfin des choses comme ça mais comme une conséquence du numérique aussi et puis petit peu bon le troisième à mon avis il s'est cherché un peu et là Cédrico il dit en fait tous ces débats maintenant ils ont droit de citer il y a plein d'endroits il y a plein de think tanks etc je voudrais que ça devienne un centre d'expertise très prospectif qui m'aide vraiment qui aide le gouvernement à aller creuser des sujets très en avance de phase donc je ne suis pas en train de faire un bilan des différents conseillers numériques je suis en train de dire c'est assez fascinant de voir à quel point en 10 ans le rapport de la cité française dans le numérique et donc en creux les attentes envers cette institution ont changé fréquemment et d'une manière qui est assez passionnante en fait alors j'ai une question parce qu'en rapport avec le commun numérique justement et cette idée selon laquelle tout le monde ou en tout cas beaucoup de gens pourraient contribuer à faire avancer la souveraineté numérique en France vous avez vu bien sûr les initiatives vite ma dose des choses comme ça est-ce que l'État devrait aider ces initiatives-là à se lancer par exemple vous l'avez mentionné un peu plus l'ancien directeur d'État-là non mais je veux dire nous avions théorisé à l'époque non seulement l'open data donc partageons toutes nos ressources pour que des innovateurs innovent mais plus encore l'État plateforme c'est-à-dire qu'au fond ça peut être une vraie stratégie de puissance publique que de nourrir la cité française de toutes sortes de ressources et de penser à un cadre dans lequel le service public soit rendu par nous et par l'initiative privée et voilà pour moi là on a juste l'illustration finalement 4 ans après que c'était pertinent et alors je dois dire que malgré tout malheureusement pendant la crise du Covid on n'a pas assez vu ça surtout pendant les 6 premiers mois c'est-à-dire là sous la pression pour moi il y a eu 2 tristesses qui donc avaient essayé de lancer l'État plateforme nous on voulait que France Connect soit également accessible aux entreprises enfin il y avait toute une roadmap ma première tristesse c'est que l'État n'a pas eu tout de suite après c'est venu mais le réflexe de dire je mobilise la société civile avec moi et je lui donne des cadres à la fois techniques et opérationnels pour que son énergie serve l'intérêt général or quand on avait pas de masque pas de gel hydroaculique pas de respirateur on aurait pu et qu'on avait des imprimantes 3D dans toutes les bibliothèques de toute la France de toutes les mairies enfin on aurait pu faire mieux et l'associé civile qui a tenté de s'organiser là on a vu en revanche pourquoi on a besoin d'un État elle n'a pas passé l'échelle là on avait une pandémie qui a pris des réponses industrielles ça se fait pas avec une imprimante 3D ça se fait avec des plans donc là c'est un rendez-vous raté mais beaucoup de gens s'en rendent compte donc c'est peut-être aussi un avertissement sans frais peut-être que la prochaine crise qu'elle soit épidémique ou pas nous verra plus mûrs sur ces questions-là ça marche merci une dernière question Henri quels sont vos prochains travaux chantiers prioritaires dans les mois années à venir vous nous en avez donné quelques-uns oui alors justement on peut juste dire un truc c'est que l'open terms archive c'est passionnant en tant que tel dont j'ai parlé donc en tout préambule c'est aussi un effort pour transformer la nature même de la diplomatie parce qu'au fond c'est quoi la diplomatie c'est défendre les intérêts et les valeurs de votre pays dans un monde extrêmement mouvant rien n'est prévisible voilà vous passez six ans à préparer l'accord de Paris sur le climat et Trump est élu six mois plus tard et il sort et en général on le fait de manière très humaine avec des gens qui sont extrêmement intelligents mais qui ont une sensibilité une finesse et ça se termine en général par des traités des conventions des accords cadres or quand on comprend le numérique on sait qu'on peut aussi injecter des outils des ressources des coalitions autour du code des infrastructures mais qui sont vraiment moyens de faire de la diplomatie l'open terms archive sera aussi un levier pour nous dans notre effort de réguler les GAFAM puisqu'on pourra voir s'ils ont appliqué nos lois ou pas et on pourra les sanctionner s'ils ne les appliquent pas on fait aussi des petits outils open source et partagés avec la société civile pour détecter les manipulations de l'information et donc pour moi un des enjeux pas le seul mais c'est d'inventer la diplomatie numérique ça peut être la diplomatie traditionnelle qui s'applique à des objets numériques donc ça j'ai pas à l'inventer des tas de gens le font très bien mais j'ai à le faire et puis il y a peut-être aussi la diplomatie numérique au sens le diplomate qui utilise des outils numériques et ça je pense que là pour le coup on est un peu en avance mais y compris parce que la France c'est le premier pays qui a pris un ancien CTO pour en faire un ambassadeur et j'espère qu'on ouvrira des voies Sous-titrage Société Radio-Canada